Salut l'équipe, on est dimanche, il est 17h, petit time numéro 3, c'est toujours mon sachet, on est chez Black Rainbow, j'ai mon t-shirt mal fait, shout out à Nino, Nino ou Nino ? Bon je sais pas, on s'en fout. Aujourd'hui le parfum du thé, c'est du maté. Voilà, on rend hommage à Maradona qui nous a quitté cette semaine, on va parler un petit peu de football rétro et de cocaïne, respect à ce grand homme. On va parler de Suprême, il y a une vente qui a été annoncée, une vente astronomique, on va en parler aussi. Cheikh West à Paris Basket, info, intox, on sait pas trop. Ensuite Farel qui a lancé une ligne de skin care pour parler de tonton Farel, on va voir si c'est réel ou pas son âge. Et ensuite, on va parler d'une paire ici, un petit unboxing, Ronifig, Azix, voilà c'est le pote de JL, donc on va en parler un peu de cette paire. C'est parti, titane numéro 3. Première info, la plus importante, voilà, Diego Armando Maradona nous a quitté à 60 ans, ce dieu du foot, on se rappelle pour ses exploits sur le terrain, pour la cocaïne à la mi-temps. Non Diego, vraiment, tu vas me manquer. Voilà, figure emblématique de plusieurs marques, Puma, le coq sportif, des meilleurs vintage qui marchent très très bien en ce moment. Ça fait quelques années que la mode fonce à fond dans la mode vintage. Est-ce que c'est légitime ou pas ? Je vais pas m'exprimer là-dessus, mais on a vu Balenciaga, on a vu Gauchat, on a vu vêtements, voilà, sortir des collections totalement inspirées du sportswear et du football. D'ailleurs, Balenciaga a sorti cette saison des crampons noirs ou blancs, des vrais trucs de tonton du FC Porte de la Chapelle. Donc moi je robe pas ça, mais bon, si vous voulez roquer, pas de soucis, en tout cas c'est très très cher. En parlant du football vintage, d'ailleurs, ça me rappelle mon pote Charles, grosse force à toi, qui a acheté un maillot de Ronaldinho, Coupe du Monde 2002, dédicacé à plus de 200 balles sur eBay, c'était un faux. Donc voilà Charles, je pense à toi pour cette banane, je vais la manger comme Daniel Alves sur le terrain. Et si vous voulez pas vous manger de banane d'ailleurs, on est parti de checker chez Lineup, boutique parisienne de football rétro. Ils sont super chauds, ils ont une bonne sélection. Moi je vais m'acheter une petite casquette du Brésil de 98. D'ailleurs, ne l'achetez pas si vous la voyez sur le site, s'il vous plaît, c'est pour moi. Allez checker, football rétro et la mode, ça marche super bien ces derniers temps. Et moi je vais boire un petit peu de ma thé, voilà, en portant à Mardona et en passant à la news numéro 2. Sujet numéro 2, on va parler de Suprême. Encore une fois Suprême, toutes les semaines on parle de Suprême. Parce que le hashtag il marche bien, tu vois, sur YouTube, c'est ça qui va faire cliquer sur la vidéo. Parce que là, on est à 400 vues. À la troisième vidéo, on va faire 200 vues, c'est sûr. Moi je vais arrêter, je vais me faire licencier, je vais être à la porte, ma meuf va pas me quitter, je vais pas me marier. S'il vous plaît les gars. Non, Suprême, on parle de Suprême, grosse vente chez Christie's, vente aux enchères, estimée à plus de 2 millions d'euros. L'autre chiffre important, c'est James Bogart. Justement celui qui fait cette vente, il a 21 ans. Donc qu'est-ce que tu faisais à 21 ans ? Moi j'étais en temps partiel au McDo. Voilà ce que je faisais, j'ai gagné 600 euros pour faire des Big Mac. Mais ce jeune homme, non, il vend 2 millions d'euros de Box Logo et d'autres produits Suprême. Il y a du LV, il y a du cause, allez checker, c'est sur Christie's. Il y a du bruit dans le bureau, j'attends à continuer. Qui va rentrer ? C'est FedEx. Petite pause, voilà, moi je vais aller envoyer un message à Madouce. Non, en vrai je suis sur Paris en sport, je prévois mes côtés matchs pour ce soir. C'est bon ? Et du coup sur Suprême, la question à 100 000 c'est, est-ce que Suprême va perdre de la valeur ? Maintenant que la vente a été annoncée, la vente a été actée, est-ce que Suprême va couler ? Le gars il vend 2 millions de Suprême. Dites-nous en commentaire, est-ce que Suprême va couler ? Est-ce que tu vas bicraft tous tes trucs Suprême sur StockX, sur Grailed et d'autres plateformes qui devraient nous sponsoriser pour les mentionner ? Donc Suprême, voilà, lâchez vos commentaires. Et des likes aussi, des pouces, que des pouces. Et abonnez-vous à la chaîne aussi. PlacremboTV, Tea Time, on est ensemble, c'est pour moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah oui non pardon, c'était ton accent de chez moi, de Madagascar, je suis malgache. Bref, la suite. Dans cette semaine hyper ennuyeuse, comme le troisième épisode du Tea Time de Sachet, on est parti vous chercher une news tout au fond d'Instagram. Voilà, Shake West aurait signé au Paris Basketball, ce club de probé qui représente justement la culture basketball de Paris du coup, devrait accueillir Shake West. Donc ce poulain de Cactus Jack pardon, Cactus Jack. Le label de Travis Scott. Voilà, donc c'est son poulain ou c'est le Travis Scott du pauvre. Voilà, chacun ses goûts, moi j'ai pas vraiment d'avis. Donc il aurait signé dans le club parisien de basket, souvent shooté par mon ami Le Book Melo d'ailleurs. Est-ce que Melo va prendre en photo Shake West à Paname ? Moi j'y crois pas trop, mais bon après, peut-être qu'il va débarquer. Moi j'ai déjà vu jouer au basket, on a shooté une campagne Nike ensemble il y a 2-3 ans. Le gars était doué, mais il mettait des air balls quand même. Donc est-ce qu'on va le voir sur les parquets ? Je ne sais pas. C'est propre. Dans cette semaine hyper sèche du coup, il y en a un qui a toujours la peau bien hydratée, voilà, bien huilée. Ça c'est la vanne de Jay, c'est pas à moi. C'est notre ami Farel qui a sorti une ligne de produits de beauté avec coffrets à 100 balles. Farel qui a 47 ans, on dirait le fils de Jay, le gars, il vieillit jamais. On dirait que c'est un robot sorti de Black Mirror. Donc voilà, Farel qui a sorti ça, des packagings en plastique recyclé, c'est à la mode. Il y a de l'exfoliant, il y a des crèmes nettoyantes, des crèmes hydratantes. Voilà, tous les produits dont on ne sert jamais. Lui, il te dit que tu en as besoin pour pas vieillir. D'ailleurs la banane, elle est où ? C'est que ces produits du coup, le packaging, tu le gardes. Et ensuite tu achètes des recharges, comme ça tout le reste de ta vie, tu achètes les produits de Farel. Et Farel reste millionnaire, vieux, jeune, millionnaire. C'est ce à quoi on aspire dans nos vies. Pour terminer ce troisième petit time, abonne-toi, lâche un pouce bleu, like cette vidéo, partage, commente. On va terminer avec une première mondiale, cette unboxing qui n'a jamais été faite ailleurs. Une paire ASICS Ronifig. C'est la Genlite 3 OG. Tu l'as sûrement vu sur internet. Voilà, un papier qui crépite. Et une paire... Voilà, une paire qui était plus belle sur Instagram, sur la magnifique campagne The Palette, façon Matrix. Voilà, il n'y a pas de languette. On va lui dire qu'il manque un truc, mais bon, en même temps tu peux leur ajouter ce que tu veux. La nitro, des pots d'échappement, tu peux la tuner comme tu veux frère. On va dire que ce n'est pas le plus beau coloris non plus. 29 autres d'ailleurs, voilà. 30 paires pour ça, pour celle-là. Donc je vais te la laisser déjà. Tiens, je te la mets dans la boîte. Le papier de soie, ce n'est pas le même que pour la collab NB Kiss. Voilà, ça c'est plus du papier cuisson. Pour cuire des briques qui m'attendent à la maison. Transition magnifique, voilà. Donc je vais finir mon maté qui n'est pas du maté. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le Titan numéro 4. Salut l'équipe ! Bien évidemment, tous les propos engagés par s'acheter, n'engager que lui. J'adore cette paire. Merci à Roni, merci à tous mes amis de me soutenir. Cette paire est une des plus belles de cette saison. Il y a eu 30 chaussures. Pas de violence. Sachez qu'aucun animal n'a été abîmé pendant la confection de cette chaussure. Un cuir magnifique. Et je ne questionnerai jamais les propos de sachets sur cette chaussure, qui est magnifique comme la collab.